Les enfants, ce qu'ils font à l'extérieur et ce qu'ils font à la maison ne sont pas les mêmes. Ils ont des gens qui ont des préservatifs, ils n'ont pas d'obtenir parce qu'ils veulent profiter. Parce que même les pharmacies, ils ont des russes pour les préservatifs. Ils ont des cas en casseux. Ils ont des cas, ils ont des cas en casseux. Ils ont des cas en casseux. Ils ont des cas en casseux, ils ont des cas en casseux. C'est votre émission La Parole aux jeunes. La Parole aux jeunes aujourd'hui reçoit les jeunes qui sont dans une structure qui s'appelle Yellow. Yellow comprenez juste la couleur jaune mais l'association est dénommée Yellow. Ils vont nous expliquer que signifie ou quelle est la définition de Yellow. De toute façon, ceux qui nous suivent et comprennent l'anglais savent que Yellow veut dire tout simplement le jaune. La couleur jaune, une association qui se trouve à Padua-Buldez. Et nous allons parler des jeunes, des jeunes qui sont au niveau du Padua. Et nous allons parler également de tous ceux qui touchent ou qui gangrènent cette société qui est juvénule, qui se trouve dans ce quartier de Padua que les gens connaissent. Je vais laisser le micro à nos chers invités. Ils vont se présenter. Qu'est-ce que tu as fait ? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait ? Amadou, Amadou. Santé Sadio. Amadou, qu'est-ce que tu as fait dans ce rôle de l'association ? L'adjoint du président de la commission santé. Qu'est-ce que tu as fait ? Je m'appelle Salmane. Salmane, où est-ce que tu as fait dans l'association ? La commission des relations extérieures. D'accord. Qui est-ce que tu as fait ? Ça va. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ramatoula Ndiaye, chargée des relations extérieures. Chargée des relations extérieures. Ramatoula, si vous avez commencé, vous êtes Yellow. Yellow, ça veut dire quoi ? Yellow en fait, c'est une association à base communautaire créée depuis 2008. On oeuvre pour certaines maladies, par exemple le sida, paludisme, cancer, etc. On est à la journée mondiale au paludisme, ce n'est pas encore fini. Est-ce que vous avez organisé des journées ou je ne sais pas, des forums par rapport à ça, par rapport au sida ? Oui, oui. On a une fois fait une journée, pareil. C'était même ici, à l'école Padua Bulldeuse. C'était par rapport au dépistage sur le sida, paludisme. On a fait aussi des dons de sang et une consultation gratuite. Après, on a fait aussi des médicaments gratuits. Danyegis Nijeni, il n'accepte pas le plus souvent de se faire dépister. Yaouf, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça ? Peut-être qu'ils ne comprennent pas l'utilité, l'importance qu'il y a dedans. Parce que, même sur l'arabe, même sur l'arabe, si tu ne doutes de rien, tu dois avoir un rôle pour, comment dirais-je, pour avoir une certitude, mais que tu n'as pas la maladie. Puisqu'il y a des gens qui demandent des rapports sexuels, donc je ne peux pas attraper le sida. Et aussi, il y en a qui ne sont pas sûrs d'eux. Ils ont peur, et puis le danger aussi, c'est ça. Ok, au niveau de Padua Buldéz, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et le phénomène, c'est qu'il y a des femmes qui sont les grossesses précoces. Elles sont également des enfants de Sandy. Il y a des journalistes qui ont des enfants de Sandy. Il y a des enfants de Sandy qui ont des grossesses précoces. Ils ont des enfants. C'est l'association de Yentei. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Bon, tu as parfaitement raison, Loulou. C'est un phénomène que nous avons maintenu. Nous avons fait beaucoup de choses actuellement dans notre société. Et puis, nous sommes une association. Nous avons oeuvré de lutter contre ça, de lutter contre les jeunes, de lutter contre les jeunes, de lutter contre les jeunes, de lutter contre les jeunes. D'abord, parce que c'était vraiment intéressant, la communication, de lutter contre les jeunes. parce qu'il y a des jeunes qui ont des jeunes. Ils ignorent ce qui se passe réellement. Ils ont des règles, mais ils ne savent pas. Donc, il faut qu'on puisse dire à eux. Il faut qu'on puisse les sensibiliser. Ces points sont très importants. Nous pouvons être conscients de ce qui se passe et être en mesure d'éviter certaines choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette commune, dans un quartier populaire comme Padua Buldez. Il y a des phénomènes juvénuels. La sexualité est précoce. Et le plus souvent, les parents, ils ont toujours des problèmes pour qu'on puisse travailler avec les jeunes. Il y a une stratégie pour expliquer les phénomènes. Qu'est-ce qu'on a dit ? Nous savons bien que la communication entre les parents est très difficile en Afrique. plus particulièrement au Sénégal. Nous savons qu'il y a des problèmes. Il est difficile qu'un parent puisse cerner son petit-fils surtout dans le domaine de la sexualité. Donc, ce n'est pas un problème majeur surtout. Maintenant, l'association comme on est entre jeunes, on peut discuter entre nous. C'est sur cette voie que va se lancer cette association qui est Yolo, qu'on a mis au devant de la scène pour qu'elle puisse discuter direct avec les jeunes. Là, la communication va être plus aisée entre jeunes qu'entre parents et jeunes. Je sais que, par exemple, si je te demande en tant que jeune homme combien de fois as-tu fait des rapports sexuels, je sais que devant le micro, il sera difficile de me répondre à telle question. Mais bon, quand on a plus de 18 ans ou quand on a 15 ans au Sénégal, nous savons que les statistiques, ce qu'elles disent, que moins les jeunes sont déjà actifs sexuellement. Voilà. Bon, nous le constatons déjà dans les écoles aussi. Parce que, quelquefois, tu parles avec une gamine de 16 ans, elle semble avoir l'esprit mature, c'est-à-dire de la sexualité. Alors que, bon, à cet âge, on se dit que cette fille ou bien cette petite n'a pas cette maturité, mais quand on parle avec elle, on sait, au fond, qu'elle a cette maturité sexuelle. OK. Donc, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, quand on en parle avec les parents, bon, on se sent gênés parce qu'on ne voudrait pas que nos parents sachent ce que nous faisons à l'extérieur. Alors que nous les faisons. Voilà. Alors que nous les faisons. Alors que nous les faisons. Il faut que tu te dis avec mes troupes. Je te dis que les gens, ils sont sexuellement actifs. Tu comprends. Mais, euh... Ces parents, ils ont des besoins pour qu'ils ne se trouvent pas de voir avec eux. Tu comprends? Alors que vous êtes une association pour dire, si je vous dis, c'est que je vous dis, qu'il faut que les gens soient sexuellement actifs. Mais, teille, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, par exemple, que la façon de vous habiller, la façon de vous exhiber, un peu aussi, qui est ce que vous savez, Vous avez cette envie de vouloir faire des relations sexuelles ? Comme on le fait déjà, c'est l'école. Nous sommes tenus et tout. C'est bien aussi. Nous sommes rires pour cela. Mais nous devons faire cette communication. Nous devons considérer comme un sujet tabou. L'affaire de la sexualité, nous devons faire la sexualité. Nous devons éviter 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 la sexualité. Nous devons considérer comme sa soeur. Je voulais ajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est très important ce qu'elle a dit. Il faudra savoir que, quelquefois, pour qu'un parent puisse aimer l'éducation de son enfant, c'est très difficile. Parce que les enfants, ce qu'ils font à l'extérieur et ce qu'ils font à la maison, ne sont pas les mêmes. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Parce que, quelquefois, l'enfant peut avoir une autre image à l'extérieur et venir à la maison changer d'image. On voit même des filles qui s'habillent de façon extraordinaire. Mais quand elles sortent de la maison, elles s'habillent de façon extraordinaire. C'est pourquoi les parents, quelquefois, n'ont pas d'informations suffisantes sur la dérive de leurs enfants. C'est ce qui pose problème quelquefois. C'est là où l'association Yellow va oeuvrer maintenant pour changer le comportement des jeunes. Vous aimez vous habiller. Vous aimez des choses sexy. Mais si vous avez un problème, vous dites aux garçons qu'ils doivent avoir besoin de vous. Maman, je pense que tout ça, c'est l'éducation. Sérieusement, si vous avez une mère, ou même pas votre père, mais votre mère et votre fille, nous devons avoir une communication. Personne ne peut pas entendre. Parce que votre mère, si vous avez un soldat, vous devriez l'appeler à bas âge. de l'école, vous pouvez commencer. Parce que les jeunes, qui font des chignons, des chignons, des autres, il faut commencer à imiter votre mère. Alors que si vous êtes une fille, vous avez une communication. Vous savez, vous allez le dire. 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 Personnellement, c'est mon cas. Ma mère est le cas. Si j'ai une école, j'ai une école. Chaque fois, chaque fin de semaine, j'ai une école, je vais parler à un surveillant, je vais savoir ce que je vais faire, vérifier mon sac et tout. Je pense que dans l'éducation, l'éducation, les jeunes, ils sont mal informés. Moi aussi, l'affaire de communication, c'est le plus basé pour pouvoir faire un lien entre la jeunesse et les gens sensibilisés. Parce que la communication, c'est la base. Ils ont dit souvent, dans ces organisations, vous distribuez des préservatifs. Est-ce que ce n'est pas encore incité les jeunes à la débauche ? Non, non. J'ai tout à fait le contraire. Oui, parce que nous, étant conscients de ce qui se passe réellement, si la société... Qu'est-ce qui se passe réellement dans la CCP ? Comme tu l'as dit, toutes les règles, les jeunes sont sexuellement actifs. Tout le monde le sait. Même les gamins et les gamines. Et vous pensez que donner des préservatifs ne règle les problèmes ? Non. Mais avant, nous avons donné des préservatifs. pour éviter, parce que nous nous sommes sensibilisés, nous nous sommes terres, nous nous sommes terres, nous nous sommes risqués de courir. Ok. Derrière tout ça, d'abord. Bon. Après la finance, nous nous sommes obligés, nous nous devons faire ça. Je ne sais pas, nous ne pouvons pas faire ça. Puisque les parents, nous nous devons faire à leur insu. Donc, nous nous distribuons, pour, comment dirais-je, pour l'art lien. Ok. Et non pas pour les inciter, vraiment. L'art, parce que... Moi, de toute façon, ce que je dirais préservatif, je vais utiliser. Je ne vais pas prendre le préservatif et le garder chez moi, comme des meubles, non ? Euh... C'est là où le débat est un peu contradictoire. Mais aussi, ça dépend aussi... Parce que moi, je ne comprends pas. Une association qui dit que Dengenburg a changé, le comportement des jeunes. Après, vous vous permettez de distribuer des préservatifs aux jeunes. Voilà, bon. C'est une... C'est pas une vraie... C'est pas une contradiction au vrai sens du mot. Ok. Mais bon, on croirait que c'est une contradiction alors que tel n'est pas le cas. Ok. Parce que, dès l'instant que les jeunes sont sexuellement actifs, et on sait que ils font des rapports sexuels sans se protéger. Maintenant, au cours de ces rapports sexuels, c'est là où Yélo va intervenir. Comme dès l'instant que l'enfant ou bien le jeune commence à entretenir des rapports sexuels sans se protéger, Yélo va intervenir pour lui dire qu'il faudra maintenant utiliser comme dès l'instant que tu as commencé à faire des rapports et tu t'en arrêteras par là. Utilise le préservatif pour te protéger contre autre chose que le VIH par exemple. Autre chose que de faire l'amour. Est-ce que Yann, vous avez fait le consac ? Parce qu'ils ont vu ce qui est le préservatif qui s'est passé. C'est vrai. C'est parce qu'ils l'ont vu. C'est ça. Vous avez mis ça à leur disposition. Ils sont intéressés par ce que vous êtes en train de faire, mais ils ont beaucoup plus pris les préservatifs. Oui, je pense que ce que vous avez dit, comme l'a dit Amadou, c'est qu'ils ne sont pas les préservatifs. Parce que c'est comme si ils l'ont dit. Parce qu'il y a des préservatifs. Ils n'ont pas pris parce qu'ils ont pris ça, mais ils veulent profiter de ça. Parce que même les pharmacies, ils vont aller pour les préservatifs. en cachette. Oui, ils vont aller en cachette. Donc, les filles, ils ne sont pas pris. Je pense qu'ils ne sont pas les préservatifs pour les préservatifs ouvertement. C'est parce que c'est la réalité. Il faut qu'on en parle. Parce que, si on a fait ça, ils vont aller en train de se protéger de se protéger de se protéger de se protéger si il y a des contraceptions d'urgence pour les jeunes filles. Vous pouvez l'éviter. C'est mieux que de tomber enceinte pour les filles. C'est mieux que de se protéger. Donc, proposer aussi aux jeunes filles des méthodes de contraception d'urgence. Oui, mais bon. D'une part, en fait. D'une part. Parce que c'est mieux aussi de tomber enceinte à bas âge, surtout pour les jeunes filles. Donc, ce n'est pas du tout bon. Ok. Quand on est jeune, quand ils distribuent les préservatifs, ils sont intéressés à la sexualité. Ok. Je me dis qu'ils sont intéressés à la sexualité. les filles sont préservatifs. C'est mieux. qu'ils sont préservatifs. Nous allons revenir sur les contraceptions. Elle a brossé, elle l'a dit tout à l'heure, les contraceptions d'urgence, les filles utilisent. Les contraceptions tout court, c'est comme un préservatif. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de votre émission La Parole aux jeunes. Ciao, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada